Bonsoir Pasteur. Bonsoir Pasteur Pius. Je vois l'église est en train de se préparer pour la journée de jeûne. Lui, comment on peut, qu'est-ce qui se passe? Merci pour la question, Pasteur Pius. L'église est en train de se préparer pour ce dimanche. Au fait, c'est depuis le dimanche passé. Nous avons encore une rencontre avec les jeunes ce dimanche 4 octobre à 13h, ici à Mont Carmel. Les jeunes sont devenus très absents à l'église. Et l'église n'a pas adopté de stratégie pour attirer les jeunes ou pour les inviter à l'église. Et le salut n'a pas, je peux dire, le salut n'a pas de préjugés, je voulais dire. Alors, les jeunes ont dit, voilà, on les juge avant même qu'on leur prêche l'évangile. Ils disent que voilà, on les juge par notre façon de nous habiller. Nous portons des boucles d'oreilles. Nous avons des cheveux tressés. Nous portons des pantalons de jeans troués. Nous portons des pantalons à taille basse. Est-ce que toutes ces choses peuvent arrêter le salut pour les jeunes ? C'est un très grand point d'interrogation. Alors, nous trouverons des réponses ce dimanche. Avant de trouver des réponses, nous devons nous asseoir avec les jeunes et puis tenir une conversation honnête, biblique avec les jeunes. Il faut qu'il y ait échange entre jeunes et l'église. Comme ça, ils vont rester à l'église parce que l'église de demain, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Alors, ne les ratez pas dimanche à 13h. Ce dimanche 4 octobre à 13h, ici à Mont Carmel. Que les Seigneurs vous bénissent.